Bonjour et bienvenue pour ce premier tutoriel destiné à l'utilisation de Telegram. Telegram est à la fois une application de messagerie plus poussée WhatsApp et un réseau social, dans le sens où elle permet de rejoindre des canaux publics ou privés. Telegram est en multiplateforme, il est disponible sur iOS, Android, Windows, Mac OS, mais également accessible par navigateur. Dans ce tutoriel, je serai sur une version Android, mais les interfaces restent similaires peu importe le support que vous utilisez. Nous allons donc voir ensemble comment prendre en main cette application au travers de quelques fonctionnalités qu'elle propose. Démarrer une conversation, la fonction répondre, modifier ou supprimer un message, rejoindre un canal, et enfin quelques paramètres pour améliorer son expérience sur l'application. Au premier lancement de l'application, passez les étapes préliminaires et accordez toutes les autorisations demandées. Commençons par démarrer une conversation. Appuyez sur le petit crayon en bas à droite. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, comme créer un nouveau groupe, c'est-à-dire une conversation publique ou privée à plus de deux personnes, créer un nouvel échange secret, une discussion chiffrée entre votre interlocuteur et vous, ou enfin créer un nouveau canal. Nous verrons ce qu'est un canal un peu plus tard. Une fois dans votre conversation, vous pouvez éditer vos messages de la façon suivante. Sélectionnez votre message. Différents boutons apparaissent. Un crayon pour l'éditer, une double feuille pour le copier, une petite flèche orientée à droite pour le transférer, une poubelle pour le supprimer, ou enfin une petite flèche orientée à gauche pour la fonction répondre. Vous verrez qu'un petit badge modifié apparaît sur un message qui a été édité. Pour celles et ceux préférant converser à l'oral, il est possible d'envoyer des messages vidéo ou audio. Je vais maintenant vous présenter différentes fonctionnalités pratiques liées à la messagerie. Par exemple, vous pouvez partager votre position soit en instanté, soit en continu de 15 minutes à 8 heures. Et enfin, vous pouvez partager tout type de médias, sans restriction de temps à ma connaissance. En revanche, les photos et les vidéos seront compressées, et donc affichées dans une qualité un petit peu réduite. Voyons maintenant comment rejoindre un canal Telegram. Depuis la page d'accueil, là où apparaissent vos conversations, touchez la petite loupe en haut à droite, saisissez le nom du canal que vous souhaitez rejoindre, et appuyez sur le bouton rejoindre. Enfin, nous allons terminer ce tutoriel en réglant quelques paramètres, notamment liés à la sécurité. Depuis la page d'accueil, appuyez sur le bouton menu en haut à gauche, symbolisé par des petits traits, touchez Paramètres, sélectionnez Confidentialité et Sécurité. Dans la rubrique Confidentialité, allez dans Numéro de téléphone, puis sélectionnez Personnes, afin de masquer votre numéro en public. Juste en dessous, sélectionnez l'option Mes contacts. En fait, l'avantage de ces paramètres-là, ça permet d'éviter d'être retrouvé par quiconque obtiendrait votre numéro de téléphone par une façon ou une autre. C'est seulement les personnes que vous autorisez, c'est-à-dire vos contacts, donc ceux qui sont synchronisés depuis votre téléphone ou bien les contacts que vous ajoutez dans Telegram, qui sont deux annuaires distincts, pourront vous retrouver sur Telegram, tout simplement. Retournez dans le menu Confidentialité et Sécurité, nous allons nous intéresser à la rubrique Sécurité cette fois-ci. Rendez-vous dans Codes d'accès. En activant l'option, ça nous permet d'avoir un minimum de sécurité en mettant en place soit un code PIN, soit un mot de passe. Donc la différence est que le mot de passe, vous pouvez ajouter des lettres et pas seulement des chiffres. On va mettre par exemple, CUTORIEL. Il faut confirmer votre mot de passe. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va avoir de nouvelles options qui apparaissent. Par exemple, le déverrouillage par empreinte digitale, qui est activé par défaut. Les utilisateurs d'iPhone X et Plus, ils auront l'option Face ID. On voit qu'on a un verrouillage automatique qui est réglé par défaut sur une minute. C'est-à-dire qu'au bout de une minute ou cinq minutes ou une heure ou cinq heures, ou même jamais, on va vous demander votre mot de passe ou votre empreinte digitale ou Face ID. Moi, je laisse toujours une minute. Question de sécurité. Dernière petite chose que l'on va voir, en retournant dans le menu Confidentialité et Sécurité, rubrique Supprimer mon compte. Vous voyez que par défaut, c'est réglé sur un mois. Passez-le immédiatement à un an. Cette option permet de supprimer votre compte automatiquement des serveurs de Telegram si jamais vous ne vous connectez pas pendant un an, un mois, six mois ou trois mois, en fonction de ce que vous choisissez ici. Tout à l'heure, je vous ai parlé de deux annuaires distincts, celui de Telegram et celui de votre téléphone. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que vous avez la possibilité de synchroniser les contacts de votre téléphone sur Telegram directement. C'est une option qui est activée par défaut. Donc, vous pouvez régler cette option dans la partie contact du menu Confidentialité et Sécurité. C'est terminé pour ce premier tutoriel. Si vous êtes intéressé par des cours d'informatique, je vous invite à rejoindre le programme Super Danny Live. Prochainement, je vais vous mettre à disposition des cours que je vais réaliser sur différentes thématiques comme monter son ordinateur, se protéger efficacement contre les virus ou les logiciels malveillants, vous expliquer un petit peu ce que c'est la différence entre un logiciel malveillant et un virus et surtout mettre fin à différents mythes comme l'intelligence artificielle ou l'anonymat sur Internet. En vous abonnant à Super Danny Live, vous aurez accès au canal Les Volontaires Informatiques. Vous aurez également accès au groupe lié à ce canal qui vous permettra de recevoir de l'aide si jamais vous avez des papas en informatique, tout simplement.